Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, parce que dans cette vidéo, je vais vous présenter un anime qui me tient beaucoup à coeur, j'ai nommé Elsing Ultimates, un anime anciennement dispo sur Netflix, que j'avais grave kiffé, et qui est d'ailleurs l'un des premiers que j'ai regardé quand je me suis mis dans le monde de la japonimation, donc je me suis dit que le faire découvrir à certains d'entre vous, ça pourrait être plutôt pas mal, surtout si vous aimez les animés d'action, la vidéo se fera dans le format habituel, donc je lance l'intro sans plus tarder. Elsing est un seinen au cas pour genre action, drame, horreur, mystère, surnaturel, et pour thème militaire, police, religion et vampire, l'oeuvre a tout d'abord fait ses débuts en manga par l'auteur Kota Hirano en 1997, et c'est fini en 2008 avec un total de 10 volumes, également après sera sorti The Down, qui est simplement un préquel à la série, l'oeuvre n'est pas très fournie en matériel, c'est pour ça que directement après, vient la première adaptation animée, faite par les studios Gonzo et licenciée en France par Netflix, elle est sortie en 2001 et c'est fini en 2002, avec un total de 13 épisodes pour une seule saison, et finalement vient la dernière adaptation animée, Elsing Ultimates, une adaptation qui contrairement à la première, suit correctement le manga et adapte le préquel The Down, voyez ça un peu comme un FMA Brotherhood, et c'est du coup cette adaptation là qu'on va parler aujourd'hui. Elsing Ultimates, une fois à suivre l'organisation Elsing, une organisation familiale et gouvernementale, qui a pour simple objectif d'exterminer tous les vampires et autres créatures qui pourraient nuire à la société, et pour ce faire, au sein de l'organisation se trouve Alucard, un vampire des plus puissants qui a jamais existé, il est le fruit de centaines d'années de recherche de la famille Elsing, un vampire sur-cheaté aux nombreux pouvoirs et capacités, ce même vampire obéit aux ordres du président de l'organisation, j'ai nommé Integra Elsing, une femme forte et responsable qui travaille aux côtés de la reine d'Angleterre, pour amener son organisation à son but, c'est-à-dire exterminer toutes les créatures de Satan. Dans les temps où la série commence, Londres fait face à de nombreux cas de meurtres et homicides par des ghouls ou des vampires, qui sont soupçonnés d'avoir été amenés par une organisation qui veut créer un troisième Reich, et poursuivre l'idéologie de la deuxième guerre mondiale. Pour les arrêter, il existe plusieurs organismes, comme la société Elsing citée plus tôt, ou encore le Vatican ou l'église qui veulent s'en mêler. Mais hélas, certaines choses dans les médias, se doivent être gérées au plus vite par les autorités compétentes. C'est ainsi que nous suivons Victoria Serras, une jeune policière qui a été affectée à une mission, qui est en lien avec le massacre qu'aurait fait un vampire et ses ghouls. Arrivé sur les lieux, ne sachant rien, son équipe se fait massacrer. Mais heureusement, l'organisation Elsing a été affectée à l'affaire. Alucard arrive donc sur les lieux, avec un flot des plus concertants, et le vampire ennemi, pris de peur, prit donc que Serras en otage. Alucard, étant un vampire des plus fous et des plus puissants, se contrefou d'une simple policière. Donc il tire sa balle d'argent, qui vient la transpercer, elle et son malfaiteur. Pris d'un sentiment étrange, Alucard décide de transformer Serras en Draculina, et ainsi lui sauver la vie. Suite à ces événements, Serras se rejoint bien évidemment à l'organisation Elsing, pour combattre auprès de son sauveur, les différents monstres, ghouls et vampires qui se mettront sur leur chemin. Des antagonistes comme l'organisation du 3ème Reich, l'église ou le Vatican qui veut l'exterminer Alucard, feront leur apparition, et permettront à la série d'amener de l'intrigue plus profonde, et de l'action en balle, avec le flot incroyable du puissant Alucard, qui fera pleuvoir les balles d'acier et d'argent sur ses ennemis. Certaines autres trames seront aussi exploitées, comme Serras se battant contre sa propre nature de vampire qu'elle rejette, ou le background de certains personnages, qui amènent à changer les événements de la trame actuelle. Tout ça sera ultra kiffant à suivre. Et encore aujourd'hui, en regardant certaines scènes, j'arrive à ressentir la hype de quand je l'avais regardé initialement. Mais pour mieux décrire mon ressenti, et pourquoi vous devriez regarder, on va passer à la suite. Je vais être honnête avec vous, le pourquoi du comment vous devriez regarder la série, ne vient pas du tout du fait que c'est un ancien classique, ou que son scénario est ultra profond ou développé. Franchement, très loin de là. L'auteur est en fait, un homme des plus particuliers. Rien qu'en voyant ses personnages ultra singuliers, que ça soit de par son charadesign, ou simplement de ses actes, on se rend compte qu'on ne regarde pas vraiment une oeuvre, avec un déroulement dit classique. Rien que l'intrigue suffit pour nous faire dire que c'est absurde. Mais la série se nourrit de cette même absurdité. Et je dirais même, son délecte. On vous met juste une grosse caricature de nazi en antagoniste, des prêtres qui sont pas du tout nets, et bam, ça fait l'intrigue. Car tout finalement, se rapporte à nous faire dire, qu'on a besoin d'Alucard, sur ce coup, ou tous les autres. Tout se veut assez simple, pour qu'on débranche basiquement notre cerveau, et qu'on se mette juste à kiffer ce qui se passe sous nos yeux. Des personnages importants qui se mettent en place, comme le père Anderson, qui est simplement là pour faire respecter strictement la parole divine. Et c'est cela d'ailleurs, qui justifie son antagonisme pur avec Alucard, dont la simple existence même, est une hérésie en soi. Ce même Alucard, ce Nosferatu badass et sociopathe, qu'on va devoir suivre pour son flot, ou ses règlements de comptes sanglants et expéditifs. En regardant ça, il ne faudra pas du tout s'attendre à des personnages ultra profonds, ou avec plusieurs facettes. Il faut simplement apprécier ce flux meurtrier, comme quelque chose d'assez satisfaisant et bien fait, comme d'ailleurs, pas mal d'autres aspects de la série. Car avec ma description, on pourrait croire que ce n'est que de la bagarre. Sauf que non, il y a des temps morts, et même de l'humour assez bien ordonné, qui arrive encore aujourd'hui à me faire taper des barres. Les quelques références à certains jeux, ont été aussi bien appréciables. Et avec tout ça, on dirait que je parle d'un ramassis de choses qu'on a assemblées pour faire l'oeuvre. C'est presque ça, mais pas exactement. Car ce qu'a fait originellement l'auteur, c'est qu'il a fait un mélange de réalisme, avec un soupçon d'excentricité, d'un trait assez dur et rigide, pour nous faire kiffer tout ça tel quel. Et bien sûr, avec beaucoup de badassitudes, accompagné de moments sanglants, qui vous feront sûrement apprécier la violence, pour ce qu'elle libère et détente. C'est une ancienne oeuvre que je ne peux que recommander, au vu de comment on peut encore l'apprécier aujourd'hui. Alors attention quand même, c'est fait pour un public averti. Donc les gens qui n'ont pas là, je n'allais pas regarder. Même si je sais que ce genre de mise en garde ne marche pas trop. Ah vous croyez que j'ai pas vu les commentaires sur la vidéo de RedoFiller ? N'allez surtout pas me faire croire que ce commentaire a été écrit par un adulte. Fin bref, on passe quand même à la suite. Bon, vu que la nouvelle adaptation S&G Ultimate adapte déjà tout le manga, plus le prequel The Down, on peut dire qu'une suite quelconque est impossible. Et ce, dans tous les sens du terme. Si on veut revoir du travail magnifique de Kota Hirano, il suffit simplement de se mettre à sa nouvelle série qui est Drifter, un anime déjà sorti dessus. Et le manga continue encore aujourd'hui. Je compte bientôt m'y mettre, donc attendez-vous à ce que j'en parle un jour sur la chaîne. Mais en attendant, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501